Bien, rapide tour du coup, en attendant sur le total des dons on est à 459 026,34 dollars. Très très beau score on va dire pour ce quatrième, je dis pas de bêtises, non c'est ça, ce quatrième jour de marathon. Les défis français sont plutôt réussis alors qu'Acharf est là, eh oui, bien le bonjour Acharf. Comment vas-tu ? Bien, tout va bien et toi ? Mais ça va, j'ai dormi avant donc comme ça ce sera bien. Voilà mesdames, messieurs, Stanley Govation pour notre runner de Megaman 2 national. Voilà, des cœurs et de l'amour. Pour ce bloc donc Megaman, tout hypé que nous sommes. Tout à fait, les jeux bien, mais c'était presque un Megaman déjà le jeu d'avant en fait. Ah oui, c'est pour ça que, voilà, c'est clairement pour ça qu'il a été mis là je pense au début. Donc voilà, très rapide tour quand même sur les défis. Si mon ordinateur décide de ne pas trop me troller, oui voilà, donc bravo, donc monsieur sapin apparemment qui a été choisi pour Shovel Knight, c'est gagné. Je vois que le plus urgent, donc c'est Jack 2 qui va être compliqué, mais on compte sur vous. Bien sûr, ensuite, on a tous les Pokémon. Là, on compte sur vous pour faire comme les GDQ, c'était assez fou. avec notamment Verdi et Morant en poule, Zelda, Mnischka, Super Mario, les défis FF qui, petit à petit, qui arriveront en fin de semaine, quasiment en fin de marathon. En tout cas, merci pour vous donc continuer. La Prevent Cancer Foundation est une fondation qui importe énormément. Alors qu'on a notre bot, notre bot humain, un noirdès qui, bien sûr, vous donne tous les gains possibles en tirage au sort, il me semble, pour des dons minimum. Oui, exactement, quitter un game ou quitter un game, je ne sais point, rester sur le stream pendant les pubs permet de vous faire grossir la cagnotte de pubs qui sera reversée, bien entendu, et bien pour PCF. Alors très rapidement, voilà, on va répondre aux questions. Les défis FR, ce sont les défis... En fait, normalement, il y a un système de bidoire qui vous permet de, et bien, faire vos dons de façon ludique en misant, si vous préférez, sur des choses que les runners doivent faire ou sur des noms que doivent donner les runners à leur jeu ou à leur personnage. Et les défis FR sont donc les défis qui ont été choisis par des Français, donc, pour lesquels la communauté française que nous formons ici, sur, et bien, Gaming Live, lors de ce restream FR, doivent, en fait, enfin, cette communauté, pardon, doit donc, et bien, aider et soutenir, puisque c'est toujours rigolo de montrer, rigolo et surtout sympathique, que ce soit pour nous ou pour les organisateurs à Washington, de montrer que la communauté française est, comme toujours, derrière l'événement, et représente, finalement, quelque chose de fort. Je vous rappelle que... La communauté française, mine de rien, est plutôt engagée, hein, dans ces diverses Games Don't Quick, que ce soit les AGDQ ou les AGDQ, depuis maintenant un paquet de temps. Alors que le setup est en train d'être fait, la hype, Megaman premier avec du nom. Donc, rapidement, le bloc Megaman classique, qui va commencer par Megaman Unlimited, qui est un fun game, en fait. Puis on aura Megaman 1, Megaman 5 et Megaman 7. Eh oui. Eh oui, c'est pas Megaman premier, ça, c'est Megaman... Oh là là, ça, c'est le fun game. Exactement. Donc, fait par des Français, petite histoire. Donc, Monsieur Philippe Poulin, qui dirigeait ce projet. Eh oui, Cocorica. Eh oui. Bon, bonne nuit, bif, hein. Alors que nous apercevons Slurpee Ninja, un runner fort sympathique. Alors, pour expliquer, par exemple, juste pour le cas d'Abra, et puis on passera ensuite sur le run. Euh... C'est en fait... Le run, normalement, il doit capturer un Abra, et le Abra doit porter le nom de... Je n'ai pas les noms... Monsieur Karate, il me semble. J'ai pas les défis sous les yeux, moi. Aide-moi ! C'est normalement, c'est Monsieur... Voilà, merci Marty, le piège, c'est ça. D'accord. Parce que j'ai coupé le stream FR, du coup, donc je ne vois plus les défis. C'est pareil. Ah, ça commence. Alors, petit pointant. Petit pointant. Petit pointant. 3, 4, 5... 7, 8... Alors, on est à peu près au même temps. Ok, parfait. Donc, on commence par Comet Woman, qui est un niveau avec la gravité lunaire un petit peu. Donc, le saut va aller très haut, et en plus, dans la suite du stage, on verra qu'il y a en plus de la glace, donc c'est vraiment des déplacements un petit peu sauvages. Savonesques. En plus, il y a beaucoup, et c'est ça que je trouve bien, j'aime beaucoup le limited, parce qu'on sent que le mec est allé au fond de son délire. Et on est tombé dans le trou. C'est parfait. Il y a énormément de choses, de plateformes, etc., qui bougent selon que Megaman touche le seul ou pas dans ce niveau. Et dans le niveau suivant, d'ailleurs, c'est une mécanique qui est beaucoup utilisée par rapport aux Megaman, on va dire, canonique. Oui, il y en a un peu dans tous les Megaman, mais c'est vrai que là, c'est très très utilisé. Il y a beaucoup d'ennemis, globalement, dans ce jeu. Par rapport aux Megaman legit, si on peut dire. Alors, il faut savoir aussi qu'il va remer, là, le 100%, qui est différent du Any%. Au niveau de la route, notamment, puisque le Any% commence par Nitro Man, et là, il commence par Comet Woman. Si je dis pas de bêtises, c'est parce que l'objet permet de récupérer, je ne sais plus quoi, celui qui gagne sur Comet Woman. Alors, en fait, dans chaque niveau, on va récupérer une lettre. Et donc, à la fin, ça fera le mot Yokuman, qui sera un stage et un boss en plus. Oui, c'est ça. Les boss qui sont, d'ailleurs, moi, je trouve excellent, bien que plus long à tuer que dans les Megaman normaux. Oui, alors, ça dépend des opus, parce qu'on verra, par exemple, dans Megaman 7, qu'ils sont pas si courts que ça, tu vois. Mais, globalement, ce jeu est un peu plus difficile que les Megaman officiels, si on peut dire. Parce que les niveaux sont beaucoup plus longs, il y a moins de checkpoints, et il y a beaucoup de sauts qui passent un petit peu juste. Une sorte de Kaizo Megaman Lite. Alors, je le lis dans le chat, on dirait un vrai Megaman, mais je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un des seuls fine game à proposer une physique de jeu qui se rapproche vraiment beaucoup d'un Megaman. C'est un Freeware, oui. Tout à fait, c'est un jeu gratuit, donc vous pouvez le télécharger à megafelix.com. C'est ça. Mais je vous le conseille, parce que c'est franchement un excellent Megaman. C'est limite l'un de mes préférés. Même s'il est pas canonique. Il y a un level design plutôt diabolique. Oui, surtout sur les derniers niveaux. Et les musiques sont aussi pas mal. Les musiques sont très bien, effectivement. Donc Nitro Man, niveau de la nitroglycérine. Donc on va avoir pas mal de blocs qui explosent et ce genre de choses. Il y a des idées de level design très intéressantes. Il y a des idées de la nitroglycérine. Non, c'est pas un ROM hack. C'est vraiment un jeu qui a été refait sur... Enfin, à moins que je ne me trompe. Mais c'est un jeu PC. Ah, ces plateformes sont ignom. Apparemment mon son est un peu faible, vous ne pouvez pas l'augmenter. Je sais pas s'il y a quelqu'un sur le plateau. Le son est un peu faible. Le son 2. De moi, apparemment. Enfin, c'est ce qu'il dit sur le chat. Ah, vous êtes difficile hein. Oui, oui. Écoutez mieux et puis voilà. À ces niveaux qui m'ont fait penser parce que j'ai vu après... Comment ça s'appelle ? Mario Galaxy avec les inversions de l'invité. Ou je crois que c'est VVVVV qui se repose là-dessus. Oui, il y a eu beaucoup. Mais ça existait déjà dans Mega Man 5. Chez Gravity Man. Donc au niveau des mécaniques de jeu, on retrouve à peu près ce qu'on avait à partir du 3. C'est-à-dire que... Je crois pas qu'on puisse charger le Buster. Euh, non. Donc on a le slide. Donc évidemment qu'il va plus vite de slider que de courir. Le slide qui fait gagner pas mal de temps. Tout à fait. D'ailleurs. Mais qui est très très dur à contrôler par contre. Oui. Alors les en pistes, c'est assez dangereux. Parce qu'on va essayer de slider le plus possible. Y compris sur les blocs qui font qu'un seul carré. Et s'il y a un saut à faire après, il faut bien le timer. Donc là, on utilise le Rush Coil. Donc c'est Rush le chien de Mega Man. Il nous permet... Donc quand on tire avec cette arme, le chien va apparaître devant nous. On peut sauter et après tirer. Enfin, c'est un genre de ressort qui nous fait sauter plus haut. Et donc là, il s'en est servi pour aller taper le boss. Et quand il est erreur d'atteinte. Et on obtient l'arme de Nitro Man. Donc à la façon de tous les Mega Man, on tue un boss, on obtient son arme. C'est une des armes les plus puissantes dans le jeu. Et on vous permet de juste attacher les mini-bosses. Comme, ils ne sont rien. Tout à fait. Une mécanique qui apparaît également dans ce jeu, c'est le switch des armes avec des boutons spécifiques. On n'est pas obligé de repasser par le menu pour switcher d'armes. Ce qui fait quand même gagner beaucoup de temps. Ça me fait penser encore une fois à Shovel Knight. Désolé, je vais faire des rapports à Shovel Knight tout le temps. Ah bah... Ils auraient repris de bonnes idées. Je ne sais même plus si c'est dans les Mega Man classiques, ce système de Quick Swap. Ça partait à partir du 7. Mais c'était déjà dans le X qui est sorti avant. C'est le X qui introduit ça, il me semble. Il faut savoir qu'il est applaudi à chaque fin de niveau. Parce que ce jeu est vraiment, comme disait Acharf, vraiment plus compliqué que la moyenne. En tout cas, c'est l'un des plus durs. C'est vrai. Toutes les armes sont très utiles. Elles ont beaucoup de utilités. Elles sont très fortes. C'est vrai que là, on voit cette séquence où il utilise beaucoup d'armes. Ah, le marteau... Donc il le détruit complètement à la base de mashing sur le bouton de tir. On voit une utilisation de l'arme de Comet Human pour gagner un peu de temps. J'ai envie de slider dans les airs, c'est très pratique. Dans les jeux, vous avez 8 robot masters. Mais dans Unlimited, vous pouvez collecter les 4 lettres et unloquer 9 robot masters. Un petit zip. Ah oui, donc ce jeu comporte des zips. On pourra en parler plus tard, parce qu'on n'a pas encore l'arme qui permet de vraiment les faire. Certains disent cool, certains disent euh... Les zips qui sont vraiment, j'ai envie de dire, la signature, enfin le signature move un peu des Megaman. Même s'il n'y en a pas dans tous. On verra dans Megaman 1 que c'était vraiment craqué à l'époque. Aïe aïe aïe. Ça c'est très très bien exécuté. Donc le boss a donné un bon pattern aussi. Donc c'est normalement, il y a des clous qui peuvent aller d'un côté à l'autre de l'écran. Enfin ça peut être un peu plus chiant que ça. Ouais. Et donc on obtient l'arme, ça peut être un bouclier de clous. Donc euh... C'est ça. Les armes bouclier, une constante dans pas mal de Megaman. Ainsi que dans Super Smash Bros. J'espère que si tu joues, tu joues Megaman à la charge. Evidemment. Même si c'est pas le meilleur perso apparemment. Pas vraiment. Bien qu'il ait été très bien retranscrit, il y a beaucoup de ses armes. Surtout du 2 d'ailleurs. Tout à fait. C'est un petit peu l'épisode phare. C'est vraiment le plus joué. Alors donc voilà, on voit le bouclier de clous. Bien utile. Ah oui, on a aussi obtenu Rush Jet dans le dernier stage. Donc on en tient le boss des clous. Il faut savoir, pour l'information inutile, qu'on reçoit toujours l'arme des méchants. Et de temps en temps, c'est plus ou moins toujours des gadgets qui sont en rouge la plupart du temps. Ça dépend des opus, mais à partir du 3 c'est souvent des choses en rapport avec Rush, le chien de Megaman. Donc là, par exemple, il se transforme en petit jet et on peut voler avec. Et on récupère la lettre Y. Donc oui, la combinaison de Bolt Jet et Comet Dash donne beaucoup plus d'options. Oui, donc oui, utiliser le 100% qui est une route qui différend finalement assez peu. Non, j'allais dire assez peu, au contraire. Parce qu'on commence juste par commettre au lieu de Nitro. Si, voilà, oui, assez peu. Et on fait glue un peu plus tard, il me semble, par contre. Oui. Donc on verra moins de zips, finalement. Et ce jeu a été reconnu par Capcom, je crois. Et ils ont mis le développeur au studio Capcom et lui ont donné un tour. C'est parce qu'il a fait beaucoup de bons sets de tiles. Et Capcom a utilisé un de ces sets de tiles de Megaman X. Ah, il arrive sur le boss avec peu de PV. Heureusement, ces patterns sont assez prévisibles. Voilà, il nous lance un missile qu'il faut éviter. Bon là, ça va, il y a eu des patterns recevables. Voilà, parce que le pattern où il nous cible avec un missile, où il faut attendre, du coup c'est plus long. Et il en a fait qu'un, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc on peut faire un petit point sur les temps du jeu, alors j'ai noté ça normalement. Et oui, le point World Record. Le World Record, qui n'arrivera probablement pas en live. Je veux qu'on soit bien d'accord. Donc c'est par Zex, en 37 minutes et 40 secondes, pour l'enni pour cent. Mais je vais aller chercher le 100% du coup. Donc en 100%, donc Zex encore à 43-31 et Slurpee est à 44-04. Et donc on arrive chez Yoyoman, donc l'homme yoyo. C'est un peu plus compliqué. Donc il a fait une version facile. Mais c'est toujours pas très facile. C'est plus que les checkpoints pour changer. Donc on va avoir la glue très très tard, en fait, dans le jeu. Par rapport à l'enni pour cent. Oui. Ce qui est bien dommage, puisque la glue est vraiment très pratique pour passer à des endroits où on ne pourrait pas passer d'habitude. Puisque ça va créer une petite plateforme qui se colle au mur. Oui, tout à fait. Et qui permettra aussi de zipper. Donc à savoir que c'est quelque chose qui était possible dès la première version du jeu. Puis les développeurs s'en sont rendu compte et ont corrigé. Et les speedrunners ont un peu râlé. Et donc ils ont fait une version spéciale pour les speedrunners du jeu. Ce qui est plutôt sympathique. Donc en gardant quelques glitchs pour rendre le truc plus intéressant. Et on récupère donc le yo-yo. Le yo-yo. Le yo-yo cutter, c'est ça. Ah, on fait enfin Glooman. Donc un niveau avec des mécaniques assez originelles. Donc vous voyez ces plateformes. Donc c'est des plateformes qui collent. Donc on ne peut pas courir dessus. On ne peut que sauter pour s'en sortir. Hum. Donc j'aime penser que... Quand Dr Wily faisait du force man. Il s'est foutu. Et donc il devait faire du glue man. C'est bien sûr. Donc... C'est pas un speed. Non. C'est prévu par le jeu ça. C'est une espèce de petit tapis roulant. Mais qui vous colle au plafond. Vous pouvez voir dans cette stage, aussi, qu'il y a des convaincés. Chavonnax 0x. Ah si. Et pourquoi pas. Poussez la référence à fond. Mais lui, dans ces plateformes, par contre... Comme tu disais, elles sont chiantes. On peut le dire. Oui. Surtout que le saut... Là, ça paraît simple qu'il se fait comme ça, mais... Mais il faut bien le doser, en fait. En plus, il y a des parties où on a cette plateforme-là. Plus des pics au-dessus. Donc il ne faut pas sauter trop haut, évidemment. Ça veut aussi dire qu'on ne peut pas slider dessus. C'est l'un des places rare que j'ai besoin. Parfois, il peut y avoir un split qui va te battre. Oui, comme je disais tout à l'heure, les niveaux sont quand même assez longs. Comme le Mega Man, je pense que 9 a l'honneur. Mais dans Speedrun, vous ne les utilisez vraiment. Tout à fait, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Mais c'est ça qu'il y a bien avec le Mega Man, c'est que c'est assez visuel, finalement. On comprend assez vite ce qui se passe. On va lui créer des blocs de glu, hein. Bah, c'est une barbe qu'on utilise après. Mais vraiment, c'est un peu ce boss. Ah, il est simple quand on connait le pattern. Quand on y arrive la première fois, c'est pas la même, évidemment. C'est vrai. Donc voilà. Là, on vient de débloquer le Zip. Voilà, c'est ça. Vous obtenez « Glue Shot » et « Zipping in the Game ». Alors ce stage est très intéressant. C'est une grosse référence à Quick Man. Alors justement, on peut se servir de la glu pour un peu stopper les rayons. Donc c'est des rayons de la mort, comme chez Quick Man. On se fait toucher une fois, on crève instantanément. Les rayons en triangle aussi. Oui, il y a aussi des rayons en triangle. En pyramide si vous préférez. Voilà, sachant que ça utilise la mécanique « réalise des lasers » qui se balancent dans des diamants et qui donc sont diffractés. Ou réfractés, je ne sais jamais. Dans un prisme droit. Et puis là, oui, là c'est clairement Quick Man par contre. Ah, et le premier Zip. Voilà. Donc on pose la glu contre le mur. On fait pause et on peut zipper. Et voilà. Et donc maintenant, le jeu est cassé. Donc oui, je pense que les glu Zips parlent pour eux-mêmes. C'est évidemment pas une mécanique intentionnelle. Mais ça permet de traverser beaucoup de longues et très rapidement. Donc les rayons de la mort sous l'eau. Parce que c'est plus rigolo d'avoir deux difficultés à la fin. Et ça qui est bien fait, on sent que le fan, enfin le fan, le développeur, c'est du boulot de malade. Parce qu'il y a vraiment cette espèce de logique d'apprentissage qui existe dans tous les Mega Man. À savoir souvent une arme qui est utilisée dans le niveau, en temps normal bien entendu, par contre speedrun. Et souvent utilisée contre les boss. Enfin c'est souvent l'arme qui va être la plus utile. Ouais, il y a tout cet aspect un peu pédagogique dans chaque level. En fait le level va nous préparer aussi au combat contre le boss. Mais le level design est aussi très intéressant. Bah voilà, deuxième zip. Encore un petit zip. C'est du zip gentillet, vous avez remarqué, il n'y a pas non plus les choses extrêmement folles. Ok, qu'est-ce qu'on va voir dans Mega Man 1 tout à l'heure hein. Il y a rien de le dire. Il a voulu zipper à travers mais il s'est raté donc il est passé au-dessus, c'est pas très grave. Ah, il y a beaucoup de mini boss aussi dans ce jeu. Pareil, une marque de fabrique de la série hein. C'est ça. Miki donc, eh oui, j'y reviens comme dans Shovel Knight. Utilise cette fameuse technique de, comment dire, économiser les décors pour pouvoir afficher des sprites plus gros. Oui, bah ça vient des jeux NES à la base. Donc Mega Man 2 par exemple, le combat contre le dragon, il pouvait pas avoir un décor derrière sinon la console était trop à genoux. Oui, comme dit Noir Dead, c'est un point important. Les marathons sont pas forcément là pour qu'on voit du World Record, c'est sûr que c'est toujours plus sympathique. Mais l'intérêt c'est surtout de voir des runs finis quoi. Le problème c'est qu'il y a certaines runs qui ne permettent pas l'erreur sans extra derrière. Sur des Mega Man, il y a beaucoup de runners, c'est des choses qui sont très 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 optimisées. C'est très difficile d'aller chercher un temps proche du World Record en live. Voilà, l'attaque des clous contre les tanks, la logique. Il y a toujours cette petite blague des faiblesses des boss dans les Mega Man. qui sont pas forcément toutes évidentes. Mais on peut toujours trouver un petit lien qui justifie en fait le fait qu'un boss soit faible à telle arme. Donc là oui, vous remarquez, on a fini les premiers boss. Voilà. Et pourtant on est à peu près à la moitié du run. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà, donc comme on a récolté les 4 lettres dans les différents stages, et bien on a un level supplémentaire. Donc c'est Yoko Man, le robot de l'illusion. Donc c'est un level assez difficile, un peu épileptique. Avec cet effet ignoble qui supprime, enfin qui voilà, qui vous oblige à jouer un peu à l'aveugle. Autant dire qu'il vaut mieux le connaître par cœur. Ça tombe bien, c'est du speedrun. Alors pour répondre aux questions du chat, oui, en dessous de la barre de vie, c'est le nombre de vie qui lui reste. Donc les blocs qui apparaissent et disparaissent. C'est une grande constante de la saga. Petit damage boost pour slider sur les pliques. Et il a vraiment... Pour le coup, la phrase sera utilisée dans son vrai sens, il a pas le temps. C'est-à-dire qu'à une demi-seconde près, il se fait tuer par les pliques. Voilà. C'est-à-dire qu'on se fait toucher, on a un petit temps où on est invulnérable, et on se sert de ce petit temps pour marcher sur les pliques. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de shout-outs. Si vous ne mindrez pas. Shout-outs à Jean, qui est à l'aide de l'estream de l'estream français. Shout-outs à Tremaine, pour l'estream de l'estream français. Il est le Mega Man Game Boy master. Il est le master de smooth. Et shout-outs à... Necromancia, pour l'estream de l'estream français. Ils sont vraiment cool, ils sont allés sur ma chaîne. Ah oui, ça y est, Slurping Ninja joue extrêmement bien le jeu. Il y a une mort malheureuse. Il y a une mort malheureuse. Il y a une personne vraiment sympathique. Ouais. Ah là 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 là. Bon, j'ai réussi à sauver. Ah, petit raté sur cet écran. C'est Slurping Ninja, il y a tout dans le contrôle. Ok, je vais utiliser un D-tank pour sauver. Un autre D-tank. Ok, il va y avoir un autre plus tard. Un autre D-tank. Ah, il me fait ! Oh, il m'a fait ! Merci, Shaddon ! Oh, je pense pas que c'était prévu comme ça, mais c'est passé ! Normalement, il devait zipper en utilisant la pose comme il le fait d'habitude. Et il a raté, mais heureusement, il s'est fait toucher juste après et ça a déclenché le zip. Alors, ce boss est assez intéressant parce que, en plus d'avoir un pattern pas forcément évident. Là ! Oh ! Est-ce qu'il est mort ? Eh ben non, en fait ! Et maintenant, si ! Je ne sais pas, je ne sais pas, mais en fait non. Double illusion, hein ! Et quand on arrive là pour la première fois, on se dit « Ah, c'est gagné ! Il nous reste un PV ! » Eh ben non ! Et donc, on obtient son arme ! Là, il y a du coup attaque ! Les clones Megamen-esque ! Voilà ! Et donc, la forterèse... Enfin... Un peu... Un peu... Abîmée, hein ! Oui, alors, je ne me rappelle plus exactement du scénario, mais... Apparemment, au début, les robots sont devenus fous ! Ils ont même attaqué le docteur Whaley ! Une histoire de virus informatique, euh... Une histoire de virus informatique, euh... Hum ! Alors, les musiques sont excellentes, euh... Donc, il y a trois compositeurs, donc euh... Alors, c'est difficile à couper ! Alors, voilà ! Donc, Kevin, faites son fou ! Yann Thouin, et Philippe Froulin ! Ils ont tous les fondations pour nous ! Hum ! Ils sont très bons ! Ils sont musicales ! Et donc, nous sommes dans le château du Docteur Whaley, donc en plusieurs parties, comme dans tous les opus ! Et ces stages sont assez longs, en plus, et ont peu de checkpoints, donc euh... Ça rend le jeu quand même assez difficile ! Ah oui, c'est euh... Bah, à l'image de tout le jeu, de toute façon, hein... Vaut mieux pas de trop mourir, hein... Ah, c'est plateforme qui s'ouvre, enfin, c'est l'enfer ! Oui, hein, c'est repris un peu de Megaman 1, ça... Dans le stage de Gutsman ! Hum ! Bah, du coup, qu'on va voir tout à l'heure, là ! Exactement ! Je tombe à 8 ! Ah, il est tombé ! Enfin, on les verra, ces plateformes, mais euh... On ne montra pas dessus, normalement ! Hum ! Yeah, as I said in the older versions, you saw the... Last stream changes, that would've been your old starting point, if you were to... Die in older versions... Which would've made traversing with the rush get very, very annoying ! Voilà, hein... J'ai une musique avec le Buster ! Ah, bah oui ! Ça, c'est... La base ! Le Spin Runner s'ennuie, donc... Il fait la musique au Buster ! Oh... Oh man, you die ! What ? What ? Il te s'est raté ! Ah, là, pour le coup, c'est assez... Étonnant ! Et donc, bah, comme je disais, vous voyez que... Bon, là, il y avait un checkpoint juste avant... Heureusement, parce que sinon, le checkpoint d'avant est vraiment loin dans le niveau... Et je ne sais pas pourquoi il s'est re-tué... Ah, voilà ! Il voulait montrer... La strat... Pour faire le quick kill ici... Et donc, voilà, il se suicide juste après... Il réapparaît au checkpoint... Et en fait, ça considère qu'il a fini le level ! C'est ça ! J'ai juste pas compris pourquoi il relançait juste après, mais... Ah, il avait raté la première fois, en fait ! C'est ça ! Et donc la deuxième, il ne l'avait pas pris à temps... Enfin, pas tiré à temps... Et il s'était suicidé ! C'est vraiment l'un des skips les plus durs à avoir, comme ça... Parce que la différence est vraiment... Faible, hein ! Et là, le voilà dans l'eau, hein ! Ouais ! Alors l'eau qui est horrible, hein ! Comme d'habitude ! Sachant que les piques, bien sûr ! Ah, les piques, one-shot, hein ! Évidemment ! Voilà ! Était-il nécessaire de... Voilà ! Mais... De toute façon, les piques dans le jeu vidéo... Et... Ah, il a raté le zip ! Ah, c'est bon ! On va relancer, voilà ! Les zips qui, par contre, sont, à mon sens, plus lisibles... Que sur... Par exemple, Megaman 2 ! Enfin, disons qu'ils sont assez lents ! On n'a pas l'impression qu'il est si éjecté que ça, quoi ! C'est... Bah, surtout qu'ils sont courts, en fait ! Parce qu'il n'y a pas de... De très grande section à skipper, hein ! Voilà, disons qu'on y recommande... On y recommande ! N'importe quoi ! On y comprend quelque chose ! Et pas très dur à exécuter, en plus, ici ! Sur ce jeu-là, je viens ! Oui, il faut juste poser la glue, slider, et faire pause ! Ça veut dire que... Voilà ! Sur Megaman 2, c'est autre chose ! C'est un petit peu différent, un peu plus compliqué ! Ils auraient un jeu ! Alors bon... Ça, c'est dommage ! C'est quand même plus intéressant d'avoir la vie ! Alors, ce bas, c'est assez chiant ! Parce que... Il faut tuer les deux tentacules sur le côté ! Et... La plateforme sur laquelle on est, peut... monter tout en haut, et nous écraser ! Bon là, il n'aura pas le temps de le faire, mais... Donc il a fait plutôt un bon combat, là ! Et on continue dans la forteresse, désolé, du Docteur Wooley ! Mais la musique continue ! Et on continue dans la forteresse, désolé, du Docteur Wooley ! Et on continue dans la forteresse, désolé, du Docteur Wooley ! Hop ! Waily 3 ! Et vous allez voir pourquoi, hein ? Tout ce que vous avez appris jusqu'à ce point... Oh ! Aïe, aïe, aïe ! Oh, c'est un bon coup ! Il a refuel ! Il a refuel ! Oui, il me semble, hein ! De toute façon, le speedrun et le Megaman sont en glitch, c'est un petit peu moins drôle à regarder ! Ah, il y a des catégories que je laisse dans la plupart, mais... C'est vrai que, personnellement, je trouve ça un peu moins intéressant, pour le coup ! Il est super peu plus light, en fait ! Vous pensez si c'est, comme le VVVVV ? Oui VVVVVV, plus... ... plus spikes, mais... Ho dwell ! Quelque chose en train de run, Ah, ils disent que ça devrait voir, Effectivement, ce level est un petit peu à la VVVVVVV... On s'est lampé, d'ailleurs, pour ceux qui ne connaîtraient pas ! Tout à fait, mais il y a eu une run de ça il me semble, il y a quelques jours Ah c'est possible Donc n'hésitez pas à aller voir les VOD Si vous ne connaissez pas VVVV Alors voilà oui, encore une fois Désolé je suis en train de me mourir en même temps Détail important, une fois qu'on ne l'a pas dit Et je n'en avais pas parlé parce que je ne l'ai pas dit, c'est la même chose Les échelles, c'est la plus grosse perte de temps de votre vie Ah tout à fait Il faut éviter un maximum de les monter, c'est pour ça qu'il utilise Rush pour passer au-dessus C'est l'animation d'une échelle, c'est juste l'enfer Tous les Megaman, monter une échelle c'est très lent par rapport à la vitesse qu'on aurait en sautant à la place Même si la vitesse a été accélérée à partir du 3, ça reste quand même plus lent que de sauter C'est assez déroutant C'est assez déroutant C'est assez déroutant Ah ouais c'est trop Ah non, je dis une bêtise C'est assez déroutant C'est très déroutant C'est très déroutant C'est très déroutant Je pense que c'est trop de tristesse, et on arrive. Ah la tête de mort, ce qui indique plus ou moins la fin quand même. Donc en fait, le dernier niveau de Dr. Whaley, qui est le boss rush qu'on retrouve dans tous les Megaman. La différence, c'est que les créateurs de Megaman Omnimethyl se sont dit ça. On ne va pas juste mettre les salles de boss. On va mettre des mini-niveaux avant chaque boss, histoire de bien compliquer la chose. Il vaut autant dire que... C'est l'amusement, hein. Complètement ! Furee ! Quand tu vois ça, tu dis, ah bon, très bien. Des niveaux qui sont en soi pas compliqués, mais c'est juste déroutant la première fois. C'est un fan-made, oui. Donc on retrouve un petit peu les thèmes de chaque niveau. Ah, et le quick kill. Donc il tire avant que le boss apparaisse. Donc dès que le boss apparait, comme il n'a pas encore rempli sa barre de vue. Et bah, ça le tue direct. C'est un peu moins chaud à timer. Bah, on verra ça dans Megaman 7, normalement. Il y a deux quick kill possibles. Qui seront à la frame. Donc on recharge toutes les armes. Il a vraiment eu de la chance sur ce... Ah, il a eu un très très bon. Mais deux fois, hein. Donc le mini niveau de Nitro Man. Le yo-yo, hein, qui est quand même très utile. Sur cette fan-run. Et puis il me semble qu'il glisse un peu avant de se poser. Ouais. C'est un, voilà, qui est très utile surtout. Il ne fait pas tant de dégâts que ça, mais... Sa range est vraiment suffisante. Plus que suffisante, pardon. Et donc Glooman. Donc comme tout à l'heure. Il y a déjà qu'on voit qu'il est un peu moins... Un peu moins sympa, ouais. Ouais. Il y a 9 capsules dans cette stage. As opposed to... The usual 8 that you expect from Mega Man game. So... What would that 9th teleporter be? Well... As you kinda expect, that 9th will belong to Yoko Man. However... The thing is... Normalement, ce... Ce boss rush, il y a 8... Enfin les 8 boss quoi, tout bêtement. Et donc là il était euh... Il a fait un peu de la hype en disant Mais qu'est-ce que c'est que le 9ème ? Bien évidemment, vous l'aurez deviné. Ah oui, c'était le boss de plus, Yoko Man. D'ailleurs c'est la première fois qu'on le voit si on fait pas le jeu en 100%. C'est ça. C'est ce qui donne un indice d'ailleurs sur le fait qu'on puisse se débloquer. Tout à fait. Donc Yoko Man qui est faible à sa propre arme. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Petite lag qui existe depuis Megaman 2 avec Metal Man. Ok, donc nous sommes entrés dans la lutte de base. Le base est un boss assez simple. Il est capable d'obéir la plupart de ses patterns. Il va descendre très rapidement. Et ici vous pouvez voir les multiples hits sur le nail shield et le tank arsenal. Et donc Beth c'est... Beth and Trouble. Et donc comme Protoman, il se rend compte qu'il a fait de la merde. C'est le jeu de la rédemption. Oh mon dieu, mais c'est Docteur Wally. No way. Donc c'était lui derrière tout ça depuis le début. C'est dingue. C'est incroyable. Pour une fois, je croyais vraiment à son innocence. Bah oui. Juste jump as high as you can with the yo-yo cutter. This part, however, is a whole different matter. The Wally Walker. No honey steel to turn to the top. Donc voilà. La dernière forme de Wally. Il y a un pattern un peu chiant d'ailleurs. Il y a une hitbox un petit peu hésitante on va dire. Aussi. Il y a aussi le potentiel de double hits. Dans le 1er frame, quand il jump, et dans le 1er frame, quand il land, vous pouvez connecter 2 shots in. Mais ces shots sont très précises et hard to hit. Et voilà. Et voilà. La salle secrète de la base secrète. Du jamais vu dans Mega Man. Jamais. Et donc, la forteresse Dr Wally qui est, elle, toute neuve. Comparé à l'avant. Ah, le passage secret était préserveur. Donc là, on tombe pendant l'infini à peu près. Ouais, le bouclier Clue qui est vraiment puissant. Pour cette petite chose. Et là. Mystère. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est 0 ? Ben, là. Plot twist. Purée. Alors, le truc c'est qu'on ne peut pas le battre en fait. Mais non, il n'y a pas de barre de vie comme vous pouvez voir. Ouais. Donc là le but c'est quand même de mourir le plus vite. Voilà. Et il nous coupe le bras, d'ailleurs. Ça c'est pas bien. C'est pas très sympa. Et, il bug. Parce que bon, il était pas terminé. Donc Wally le récupère. Et donc Megaman qui a l'air très fatigué. Qui donc n'est plus de... Un peu comme moi tout à l'heure. Et qui donc n'est plus de bras gauche. Voilà. Et puis le Duster. On peut juste se déplacer. C'est bon. L'identification, tout ça. Donc un Megaman, très mis en scène. Oui tout à fait. Avec pas mal de petit clin d'œil au background en fait de la série. Et... Et... Time, normalement. Dans pas longtemps. Il a peur de... Voilà. Ah, il y a le dialogue. Il attend voilà la dernière input. Ah, Time. Time. Il a fait un super temps hein. Ben oui, mine de rien. Donc quelques petites erreurs hein. Mais vraiment une run très 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 correcte. Donc il est à 1 minute 47 derrière son PB. Donc c'est plutôt correct sur 45 minutes. Donc comme je l'ai dit avant, c'est un free to play game. Donc 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 c'est un free to play game. Voilà. Donc on peut rappeler aussi que c'est un jeu gratuit. Donc si ça vous associe, n'hésitez pas à le télécharger et y jouer hein. On va réparer le bras de Megaman quand même. Bah ouais, ça peut être utile. Est-ce que le Dr. Whaley, il pourrait revenir ? Non. Quand même pas. Il a enfin compris. Il a enfin compris. Welcome back Megaman. Alors que le ZO nous gratifie d'un superbe dessin en 3 parties. J'avais pas vu ça. C'est sur son twitter mais bon. Comme d'habitude du gros boulot. Oh la oui. C'est super beau. C'est magnifique. Ok, c'est bon. Ok, je pense qu'il y avait assez pour le voice hacking. Maintenant, ça conclue officiellement Megaman Unlimited. Il est un gif inanimé. Le clapin pour Slurpee Ninja qui nous a fait un très beau run. D'ailleurs, comme c'est Slurpee Ninja avec Megaman Unlimited. Coming up next is Megaman 1. But first, we're gonna run a quick commercial from our sponsors at Tiny Build. D'ailleurs, comme c'est Slurpee, on peut faire Limote Spécial. Et oui. Voilà, c'est la marque de fabrique de Slurpee. Qu'est-ce que c'est quoi que ça ? C'est un petit peu sa signature. Si vous allez voir son Twitch, il y a ça à chaque fin de phrase. Ça dans la description. Euh... Je suis seul à avoir un truc bizarre sur le stream ? Non, non, j'ai la même chose. Très bien, parce que je ne sais absolument pas ce que c'est. Bah c'est les bundles. Ah... C'est les pubs du stream US, ok. Ah d'accord, c'était Tiny Build, évidemment.